ce livre il est plutôt parti d'une rencontre avec l'éditeur j'ai écrit un livre l'année dernière qui s'appelle le mont blanc n'est pas en france qui traite de bizarreries géographiques de plein de petites choses comme ça qui sont un peu loufoques sur la géographie et on s'est dit que ce serait sympa de dépoussiérer un petit peu l'atlas de notre enfance l'atlas de la france de faire quelque chose qui soit un petit peu décalé en accumulant en présentant la france sous un jour un petit peu nouveau un petit peu inutile un petit peu futile voilà donc on est allé chercher tout un tas de données plus ou moins loufoques parfois sérieuses on les a présenté de manière ludique et ça donne cet atlas de la france incroyable lorsque j'écris cet atlas j'ai découvert évidemment énormément de choses comme les lecteurs pourront le découvrir d'ailleurs un truc assez classique j'ai découvert que il n'y avait qu'un seul éleveur de grandouilles en france j'ai découvert que la france n'était pas le champion toute catégorie de la pétanque j'ai découvert que il y avait un département dans lequel il y avait plus de gagnants en loto alors que je m'étais dit un peu bêtement que c'était peut-être uniformément réparti j'ai découvert comme ça tout un tas de choses qui j'ai découvert que on se suicidait plus en bretagne alors pourtant les bretons pour moi ça reste un peuple joyeux gay etc mais on se suicidait plus en bretagne je n'ai toujours pas trouvé l'explication voilà tout un tas de choses comme ça j'ai découvert qu'on consommait plus de viagra dans l'est de la france pourquoi j'espère qu'on trouvera la réponse un jour voilà tout un tas de choses comme ça la question des sources était évidemment centrale il fallait collecter énormément de données inutiles utiles pour pouvoir faire cette atlas il ya quand même 54 cartes il ya tout un tas d'exemples tout un tas d'anecdotes donc il fallait évidemment collecter ces données donc ça a été un problème dans le sens où il a fallu qu'on les fasse remonter ça n'en a pas été un dans le sens où aujourd'hui on est dans l'ère du big data il ya énormément de choses qui sont disponibles en particulier sur internet et dont on peut se saisir l'insee rend public ces données pour la carte du loto la française des jeux rend public ces données pour le viagra celtifarm qui nous a donné des données enfin voilà on a tout un tas d'organismes aujourd'hui qui mettent à disposition sur internet ces données là il suffit d'aller les chercher et d'en faire des cartes j'allais dire après évidemment ça a été un problème dans le sens où on n'a pas tout trouvé il ya plein on s'était donné plein de thématiques il y en a une en particulier sur laquelle j'aurais aimé avoir des informations c'est la répartition des chiens et chats sur le territoire français on n'a pas trouvé donc qu'est ce qu'on a fait on a fait une carte des cimetières pour animaux on s'est dit que c'était aussi rigolo voilà c'est vrai qu'on manie beaucoup de chiffres dans cet atlas mais il faut pas forcément leur faire dire n'importe quoi les chiffres c'est bien on les aime beaucoup aujourd'hui on a besoin d'avoir des chiffres des chiffres des chiffres des chiffres on a l'impression qu'on a tout dit en donnant des chiffres non c'est faux je pense qu'il faut quand même se poser des questions ensuite dire par exemple qu'il ya plus de gagnants en creuse du loto ça veut pas forcément dire on a plus de chances de gagner on m'emmène souvent sur ce terrain là ça veut juste dire qu'il ya plus de gagnants du loto en creuse si vous êtes superstitieux allez en creuse pour jouer si vous n'êtes pas superstitieux vous saurez que vous avez autant de chances de garder de gagner n'importe où ailleurs voilà donc les chiffres cachent souvent quelque chose il faut bien les interpréter alors mon livre c'est être cet atlas de la france incroyable n'est pas là pour être sérieux bien souvent on s'amuse avec ces chiffres on s'amuse avec ces données ça veut bien dire d'ailleurs qu'on peut leur faire dire tout ce qu'on veut on pourrait imaginer une suite un atlas de la france encore plus incroyable on pourrait aller chercher plein d'autres données faire encore des recoupements pour imaginer ensuite on pourrait imaginer un atlas du monde incroyable on m'a même contacté par internet une lectrice d'un amant qui m'a dit que elle aimerait bien elle faire un atlas de la belgique incroyable vous voyez je pense que c'est sans fin c'est un jeu sans fin les chiffres les données sont sans fin on les accumule en plus à l'ère de l'internet on les accumule donc effectivement je pense que c'est un terrain de jeu qu'on n'a pas fini d'explorer